une petite game une là alors attendez le petit capture est déjà c'est vrai que quand je suis capture et je veux que je vous montre ce que je vois moi et merci beaucoup fake snake thank you so much fake snake for the ride thank you a lot man i hope you're dead stream quoi stark a deux maps et sitôt une alors en fait non c'est pas ça c'est grosso modo stark il choisit une map sitôt choisi une map et après les deux joueurs ban chacun une map chaque à leur tour jusqu'à arriver à une map où ils se mettent d'accord mais bon dans la draft faut bien quelqu'un clique dessus à la fin et sauf que c'est stark qui en dernier mais en réalité ils se mettent d'accord il n'y a pas vraiment de c'est une home map par personne et une map qui est la première map c'est eldorado et donc on a sitôt avec eldorado sitôt avec chinois sur eldorado en vrai je sais que sitôt il aime bien eldorado et en plus il a chinois chinois commence avec plus de villes et quand vous commencez avec plus de villageois que vous avez des poissons sous tc c'est très fort parce que bah du coup vos villageois juste vous les cliquez direct pour qu'ils ramassent les fiches avec chinois et vous allez voir sitôt qu'il a eu que deux secondes d'idol tc avec chinois c'est huge en vrai un abatté français bah merci beaucoup fake snake du coup il n'a eu que deux secondes d'idol tc avec avec chinois et du coup ça c'est huge ça c'est huge parce que du coup bah regarder en termes de ville est déjà deux villageois d'avance c'est là que c'est fort chinois lituaniens à l'inverse eux ils ont sans bouffe d'avance pourquoi on prend lituaniens du coup vu qu'on a plein de bouffe sous le tc je suis pas sûr on veut faire le start au bois ok avec lituaniens ce qu'il va faire ce qu'il va faire le start camp de bûcheron into doc rapidement certainement comme ça va être le start normal et c'est toi qui essaye de faire un peu la même chose non c'est toi qui se push des serres c'est toi qui sait avoir une troisième bois tout rapide pour essayer de faire un doc certainement on veut quand même docker sur cette map donc voilà plp la dernière fois que j'ai eu cette map c'est du 3 et 3 et kios 3000 et c'est vrai que pour pour les anciens enfin les anciens ceux qui étaient là à peut-être un an et demi je dirais non c'était un tournoi de clé molle c'était un tournoi clé molle le tournoi des trois mousquetaires que j'avais gagné derrière d'ailleurs avec mon équipe et dans ce tournoi il y avait cette cette map mais en 3 v3 donc imaginez chagor et ça et kios je me souviens que kios il prenait genre comme air il mettait tout à la bouffe il cliquait féodale et après il arrêtait de faire des villes c'était un gros all-in avec les archers et je me souviens que le bon qu'on a le bon star qui s'empale ça ça fait du bien ah oui puis j'ai pas parlé de la part sur cette map mais c'est la première fois pour certains c'est la première fois qu'on le voit vous avez que deux carreaux d'or et deux carreaux de pierre et le reste est ici autre part qui toujours était de la map c'est que regardez si je me mets dans la vue de stark effectivement vous avez la vision sur ce qui se passe au milieu donc imaginez vous savez que vous avez que deux carreaux de chaque et d'un coup vous voyez votre adversaire qui voit au milieu ça je vous le dis ça c'est une map un peu de singe parce que clairement imaginez vous arrivez à caler un château ici vous êtes trop bien quoi et donc les deux personnes regardez ça c'est la vision de stark c'est ce qu'il voit lui et ça c'est la vision de sito les deux ont la vision sur le milieu le milieu est éclairé c'est normal et donc il est bien le méga or de stark par le s'envoi bon après monde a de l'or de la pierre c'est le milieu quoi et clairement imaginez quelqu'un qui mettraient un château là il est bien il est bien il serait bien pour le dire donc du coup là le petit star coup le petit star coup qui nous a fait un petit doc qui a déjà deux fiches là aussitôt il n'a qu'un fiche c'est normal le star qui tue en rappelle qu'on peut ficher plus vite et sitôt lui la plus de ville toujours et a toujours quasiment trois villes d'avance à la trois villes d'avance carrément à c'est là que c'est fort il a dû faire l'eau mon avis stark ouais stark a fait l'oum voyez qu'il ya l'oum il ya trois villes d'avancé ans c'est là qu'on voit que chinois c'est fort sauf m'a pas même si le doc arrive un peu tard comparé à lituainien avoir trois villes d'avancé c'est non négligeable c'est clairement non négligeable parc a toujours son souci blessé qui va tourner on va voir sur quoi ça va partir pour le petit le petit rôle là qui me vient star qui va avoir une petite forêt protégé après c'est un peu à double trangeant ce genre de forêt c'est ok c'est facile de protéger mais si jamais vous avez des archers ou même une tour derrière pas pour faire le tour pour aller la défendre c'est c'est galère de ouf d'ailleurs de tisser normalement avec chinois alors sur cette map qui mais c'est ça parce que sur cette pape vu que tu allais pour son côtier c'est comme ça mais sinon je dirais que sur arabie en moyenne je crois que c'est 25 secondes un bon un bon truc avec chinois c'est vers 25 secondes un bon d'ailleurs le tc chinois sur arabie mais sur cette map tu peux facilement faire zéro seconde du téléphiche ici cette map est pas représentative d'un star chinois normal d'ailleurs et qui mais n'est qui mais tu viens de me tendre une perche incroyable parce que sur mon là vous avez vu le titre déjà vous vous dites omg il ya des nouveaux tutos faut vite que j'aille m'abonner sur youtube évidemment vous êtes tout dit ça je le sais très bien mais je sais très bien que quand les débutants ou quand n'est pas encore confirmé et même quand on est pas mal en vrai qu'on est assez fort ce start chinois il est quand même bien galère sur arabie et donc demain il ya un tuto qui va sortir comment maîtriser le start chinois et ce start chinois comme ça même que que vous soyez 300 1200 élo mille élo 1500 1700 genre je vous jure que même des 1800 ils se disent normalement chinois vous savez qu'à niveau proche tout le monde dit ouais chinois c'est trop fort mais à 1500 1600 et même des fois à 1800 élo il ya des gens ils vous disent ouais chinois j'aime pas trop le start est chiant et ben moi je vous ai fait une petite vidéo comment maîtriser le start chinois comme ça même si vous êtes bas élo et que vous galérez un peu vous aurez plus peur de chinois et quand vous tombez sur chinois ce sera pas panique à mickeyville quoi donc c'est pas mal je vais regarder je suis produit avec cette cible vous voyez même plp plp dites vous que plp il est 2k2 2k3 élo en 1v1 et il a qu'encore besoin de mes tutoriels messieurs dames imaginez 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 ce que vous si être 1200 pourriez faire avec mes tutoriels devenir 1800 en une semaine clairement je suis un peu comme les coach fitness en une semaine vous perdez 50 kg avec moi en une semaine vous pas vous gagnez 600 élo c'est comme ça panique à mickeyville il ya de la ref là et du coup on va focus un peu dans la game star qui va nous faire un rien du tout pour l'instant faut des faillers on fait pas de faillers on peut prendre de l'or on n'a pas de bâtiment au que dis-je au le coquinou les coups de main et bas ça me fait plaisir parce que pas charmant mec le plaisir c'est fait pour ça en ouais et c'est vrai que je regardais qu'il y avait beaucoup des vidéos des bulles d'order et des tutoriels qui dataient beaucoup de dataient beaucoup était complètement hors méta je me suis que ce serait pas mal de haussite au qui va essayer de tout voler là qui va essayer de les tuer en attirant les flèches sur les ouais malheureusement dans ce n'est pas perdu ce serait dommage quand même et du coup star que ce petit coquinou là il nous fait un forward doc qui produit pas de fire c'est un peu original qu'à que deux alors c'est que deux alors pour une production de fire sur deux ports potentiellement c'est un peu gâché je trouve qu'elle suceur c'est pas charmant ahlala c'est pas charmant c'est un peu mon c'est un peu mon élève préféré quoi un peu mon élève préféré salut c'est ici qu'on devient en une semaine viper exactement c'est exactement ça mais si tu veux devenir viper en une semaine fait pour l'expérience youtube et d'appuyer sur m'abonner et le meilleur façon de devenir viper en une semaine et du coup star qui fait une archerie mais attendez il a fait un fire moins ah ouais il a fait un fire et le fire qui patroule pas du coup on va le perdre le star de star qui est pas le start de star intéressant j'ai réussi à le dire sans bégayer je suis assez fier de voir ah mais un petit vieux joueur qui va réparer donc c'est ok mais du coup ouais star qui nous a fait un forward doc en ne faisant qu'un fire à 12 minutes c'est quand même très faiblard et du coup il a faire des tirs ailleurs bah oui parce que du coup il a fait un opening qui était un peu mi fig mi raisin et du coup il se retrouve à défendre sans vraiment attaquer non plus quoi donc le star j'aime pas beaucoup le bo de star qu'il faudrait peut-être que star qui fasse point d'exclamation youtube dans mon chat pour s'abonner peut-être que ça l'aiderait à avoir des meilleurs bo et en attendant il a quand même un port forward qui est un peu relou à gérer pour sito mais enfin il a déjà deux fire sito et bien sito a pas d'ail le tc de voir que star quand il est en train de monter il est en train il est obligé de faire des tirs ailleurs en même temps et autant sur cette map vous vous dites au début vous avez beaucoup de foot parce que vous avez des moutons qui restent parce que vous avez des serres donc vous poussez vos serres puis après vous avez vos fiches plus vos moutons mais il ya un moment dans la game vous aurez plus de moutons plus de fiches autour du tc plus de plus de serre et vos fiches vont commencer à être comme ça loin et du coup faut anticiper la transition ferme sur cette map parce que sinon ça peut être compliqué regardez sito là qui nous fait un petit bloc sexy avec le fiche pour empêcher le fire de fuir c'est bien joué et du coup il va pouvoir le tuer j'aimerais bien qu'il écarte celui là pour le réparer serait bien joué il essaye de le mettre devant pour rappel les fire tapent l'obstacle devant eux ils ne peuvent pas taper au dessus de quelque chose et donc du coup c'est une belle micro de sito sito qui va repousser et pour l'instant sito qui est beaucoup mieux 38 villes à 31 32 villes à 27 5 villageois d'écart bon il y en a trois c'est le bonus chinois mais quand même il ya beaucoup de villageois d'écart et sito il clique château et ça regarde la force de chinois il ya zéro ferme chinoise zéro ferme chinoise on peut cliquer château sur cette map tellement il ya de bouffe et lui reste encore six moutons encore 600 bouffons moutons plus les fiches j'aimerais bien qu'on fasse un deuxième port il est déjà fait c'est donc qu'il va clair il ya clairement un monde où sito peut tuer stark là sur le le timing château avec les archers surtout s'il fait une petite curie j'allais le dire il sait que sito sexe tard fait des fait des tirailleurs et donc peut-être qu'il va vouloir jouer un petit combo sur une archerie il va jouer crossbow avec un ou deux night et du coup on va avoir star qui va avoir du mal à défendre tout ça peut-être que star voudrait faire une tour ici en défense leur star qui prend de la pierre c'est intéressant on rappelle que sur cette map si vous arrivez à contrôler le milieu vous êtes bien parce qu'il n'y a pas d'autres minerais vous avez que deux minerais de chaque dans votre base de départ donc c'est vraiment important de contrôler le milieu alors que star qui est peut-être un petit démo je suis pas sûr en tout cas ouais star qui va pas réussir à gagner l'eau il n'a pas réussi à gagner l'eau il a des en plus il a des ports vraiment peu efficace donc c'est compliqué et aujourd'hui en parler de cette forêt j'en parlais que cette forêt c'est un peu double tranchant elle est sympa parce que du coup ça fait un mur naturel mais le problème c'est qu'elle peut bien se faire à race de derrière et si tu l'as bien compris le faire ils ont une bonne gueule de dardons tes moutons c'est vrai qu'on voit le petit gloulou qui pend là regardez d'ailleurs regardez attendez tout de ouf le gloulou il fait droite gauche mais il faut que je retrouve un autre dindon non là il fait à fait si regardez le gloulou il fait du break dance incroyable j'avais jamais vu ça ah putain mais le gloulou il fait du break dance on voit même la respiration rendez vous compte on est sur le nouveau moteur graphique 2000 2028 là regardez on voit le gloulou qui bouge alors qu'ici on a star qui va essayer de repousser avec les tirs ailleurs et sito comme prévu qui lui va rester va essayer de contrôler un peu le milieu avec son tc on le rappelle parce que son or est bientôt terminé il lui reste 300 d'or ici donc faut vraiment qu'ils s'étendent mais le truc c'est que starc c'est la même chose starc il en reste un peu plus 850 d'or enfin voilà c'est pas ouf du coup va falloir qu'ils s'étendent aussi donc on va avoir une grosse bagarre pour prendre le milieu et j'ai un peu peur pour le bon starc parce que starc il a quoi pour l'instant il a seulement quatre tirailleurs de piquet et continue de d'essayer de percer la défense sur l'eau mais pour l'instant il n'arrive pas trop et du coup il ya six fiches à quatre des fiches de sito qui travaillent en plus très bien ce qui est un deuxième port qui a été mis starc qui insiste peut-être un peu trop sur l'eau et du coup bah là les wood line on va on fait comment starc on a zéro bois du coup on a complètement zéro bois pour le bon pour le bon starc on essaye de gratter un bois mais bon si vous regardez l'efficacité de la dernière minute ça c'est worker efficiency last minute donc c'est l'efficacité des villageois à la dernière minute on voit que starc regardez le red listo qui fait son job est ce qu'il prend 10% dans la main dans la musette le mon starc là qu'est ce que c'est que ce château le château star mais du coup qu'est ce qu'il va faire avec ce château il va protéger quoi il va protéger 138 de pierre et 745 d'or c'est pas fameux fameux quand même mais le problème c'est qu'il a comme on l'a dit il n'a pas l'armée pour protéger un château fort roi non et du coup bah ouais starc qui pas forcément bien starc a dit le contrôle de l'eau enfin il perd pas le contrôle de l'eau mais il le gagne pas non plus et pourquoi vous pouvez vous dire pourquoi si tu es contre attaque pas tout simplement parce que si tu es dit je suis devant sur la terre donc certainement que starc investit plus que moi sur l'eau donc je me contente et je me contente défendre on a un petit démo là peut-être qu'il pourrait exploser sur le ville ce sera mon trade explosion sur le ville star qui réagit pas oh là oui et du coup ça le ville va pouvoir réparer derrière donc c'est vraiment un bon démo starc était pas dessus d'ailleurs starc a toujours pas repéré il va revenir ici alors qu'il y aurait eu un massacre au bord de la plage on va essayer de rentrer mais là starc je vois pas comment il va s'en sortir il a que 7 à la bouffe en plus rappelez-vous je parlais du fait que starc il a quand on a plus de bouffe on va dire de bouffe à tuite entre guillemets c'est à dire que vous n'avez pas besoin de faire de ferme bah là il arrive ce stade starc et du coup il va faire un moulin en urgence pour essayer de ramasser du poisson côté des serres ça va peut-être retarder l'inévitable mais il ya un moment il va falloir faire des fermes pour des starc sinon ça va être le problème on voit que c'est au petit à petit il fait ces petites fermes là et voilà la position de starc clairement là il ya un îlot de sûreté autour de château mais ça s'arrête là salut l'heure du thé un petit château mieux on peut avoir évolué plus vite ouais pétrole hum ça peut clairement être un bon plaid d'ailleurs on voit que sitôt il a déjà trois à la pierre et je peux vous dire que si jamais sitôt il voit que ça sent le roux ici il se fait repousser il hésitera pas il fera un château en plus il y a une place magnifique ici pour son château là le château qui serait protégé par un mur naturel de minerais là devant ce serait incroyable et du coup sitôt qui voit ça il doit être rassuré regardez vous êtes sitôt vous voyez ça là vous voyez que toute l'économie de starc elle est ici vous êtes rassuré quand même vous vous dites a priori la game est bien partie sitôt qu'il est sur deux tc starc est sur un tc starc n'arrive même pas à te faire de l'aitis parce qu'on rappelle qu'il a toujours une économie de bouffe un peu bancale ça ça travaille pas trop 60% seulement des fiches qui fait qu'est c'était il a quasiment seulement la moitié de ses villes qui travaillent à plein temps c'est pas ouf et ouais du coup là starc est complètement bloqué il joue quoi il joue tirailleurs il a le plus de mais il n'a même pas de tireur d'élite c'est à dire que ces tirailleurs ils ont de la portée mais il s'est jamais sont touchés par les flèches des archers vont tomber comme des mouches yo nerda c'est live score 0 0 et ça c'est du c'est de la rec ça a été joué hier je crois salut octane si salut à tous ceux qui viennent d'arriver on cast la ttl d'ailleurs c'est pas un best of 5 c'est un les autres c'est pas d'essayer leur ttl 1 et la gold league gold league ptl à la professionnelle jusqu'au bout au parfait et donc voilà les petits sérieux on va faire du sérieur d'élite le problème c'est que tirailleurs d'élite c'est bien pour défendre les archers mais contre le night ça peut être ouf et en général tireur d'élite c'est pas une unité qui va vraiment faire mal au pion c'est une unité plus de défense que de contre attaque donc quand vous faites sérieurs d'élite vous allez pouvoir facilement défendre contre potentiellement des archers ça va me faire pour potentiellement des nights mais le problème c'est que là on va y aller rien qu'est ce qui dit brésil plp yo le bombarder ah oui alors il répondait à quelqu'un my bad et du coup salut à tous salut star flux et du coup elle a les villageois que de star qui arrive pour faire un tc a pas de quoi faire un château même c'est que là on a trois mois non à une conversion cito qui devrait peut-être essayer de la reprendre mais a priori ça se passe bien parce que c'est à pouvoir sniper les est-ce qu'on a le plus de défense on n'a même pas le plus un donc la dit book s'il avait le plus de défense de sérieurs il serait vraiment immunisé contre les archers mais il a même pas le plus ça d'aujourd'hui les sérieurs ils tombent comme des chips j'ai l'impression de voir barnet contre moi si jamais on fait un combat à la salle genre moi je suis l'archer qui tue barnet qui a même pas d'armure se sont tirs ailleurs quoi c'est un hommage total après attention parce que là on a quand même les tirs ailleurs de mon star qui dodge bien c'est piqué c'est piqué il en veut pas beaucoup de dégâts mais il envoie du steak et du coup regardez cito qui a posé un château là et une fois que le château est là c'est à dire qu'est ce qu'il fait à part dire gg la question que je me pose cito qui en plus à la troisième relique qui ramène la quatrième relique il est bien ah oui voilà voilà et puis qu'on va faire ce parc là c'est pas avec cette tire ailleurs que vous allez dénailler un château et ailleurs toujours aïe équipé du plus un maintenant on va résister un peu mieux mais c'est toujours pas ouf je vais se faire convertir ses pauvres tire ailleurs elle à mon avis il ya un monde où star que le bon star que du gg là qu'est ce qu'il va faire il met 11 à la pierre il va faire contre château là les espoirs du bon star qui sont ah oui carrément ah bah en même temps star qui du début à la fin ne saura pas fait une game fameuse il aurait fait un start un peu douteux il aura fait un forward doc mais en faisant des failleurs genre trois minutes après après il aura pas vraiment fait d'armée sur la terre il a ni vraiment fait d'armée sur l'eau ni vraiment fait d'armée sur la terre il a fait un entre deux qui en plus était mal exécuté et tout ça ça donne une victoire en vrai assez facile mais ça fait un 0 pour le bon sitôt donc il est bien qu'il est bien ça fait un 0 on rappelle ça c'était la home map de personne c'était la map neutre c'est la map sur laquelle ils sont mis d'accord pour la gamune et du coup maintenant on va aller sur la home map du bon starc et c'est quoi la map du bon starc allons voir ça la home map du bon starc c'est migration vous voulez la connaître vous l'avez déjà vu en tg sûrement ça va en 1v1 aussi mais grosso modo c'est quoi migration j'ai la cadre de chaque mec qui est sur une île comme ça il a en vrai quand même beaucoup de bois ouais quand même 7000 de bois c'est fine par contre va falloir quand même bouger au milieu à un moment en vrai je suis surpris je pensais qu'il y ait moins de ressources même sur migration je vais accélérer un peu migration le début parce qu'il se passe pas grand chose grosso modo les deux joueurs vont doc et grosso modo commence à jouer souvent aux féodales ça va le faire des bateaux sur l'eau certains peuvent fc de temps en temps donc consommé ça se bat un peu sur l'eau mais après ça va se battre sur l'eau mais surtout ça va aller d'où le nom de la map migration ça va aller migrer au milieu parce que vous pouvez le voir au milieu il ya de la place pour faire des fermes il ya de la place pour faire des châteaux il ya plein de place au milieu donc clairement ça c'est la base de départ qui va à priori pas être attaqué et on va vraiment se battre ici sur le sur la terre et sinon se battre sur l'eau dans ses petits couloirs pour protéger les fiches protéger l'économie l'économie poissonnière et tout c'est ça les sifs c'est quoi malais contre dravidien dravidien ils ont du bois quand ils passent les âges alors ils ont 200 de bois par âge plus des ports qui leur font l'équivalent d'une maison donc clairement dravidien c'est plutôt fort sur l'eau en vrai mais malais vraiment la force des malais ça va être que eux ils passent les âges plus rapidement et du coup ils peuvent se faire être de faire plus d'économie donc je dirais qu'en vrai le match up est assez équilibré mais si je devais choisir je choisirais quand même les malais ce que du coup avec malais c'est quoi la grosse différence c'est que les malais ils ont des bons moines et avoir des bons moines sur cette map ça peut être très bien pour convertir c'est souvent le milieu la méta souvent c'est quand vous arrivez au milieu fait genre un pc un monastère vous prenez des reliques anatoly de siège et vous commencez à vous taper avec l'adversaire mais du coup avoir rédemption ça peut être énorme dans ce genre de truc c'est le tuto l'île de base comment ça c'est le tuto l'île de base ah oui oui c'est oui c'est ça c'est je vois ce que tu veux dire ouais oui c'est l'île de base c'est quand tu es tranquille après tu vas te faire rentrer dedans plutôt rapidement quand même donc là on a sito qui va nous faire un 3 doc malais et qui va jouer galère contre stark qui va faire la même chose et du coup ça va se taper au milieu et les deux joueurs qui partent vers le bas on va ralentir et ça arrive et on a star qui réagit pas star qui a cligné des yeux au mauvais moment certainement et du coup et il bat du coup à trois galères contre deux bons start pour sito qui a pu gratter quelques hp en plus sur cette galère côté star qu'on a l'hôp du bois côté citon à l'hôp du bois l'hôp du bois qui est très importante quand vous jouez l'eau parce qu'en vrai les bateaux c'est c'est une quantité de bois astronomique et on voit les deux joueurs qui ont 15 et 14 au bois donc clairement faut pas oublier de faire l'hôp du bois sinon vous pouvez être un peu dans la merde sur le long terme en termes de fiches à quatre fiches à six ans c'est donc a réussi à griller quelques fiches en plus en plus il est mal et on le rappelle donc il clipe plus vite donc il s'était dit qu'il avait le temps de faire quelques fiches de plus avant de cliquer c'est bien vu en vrai et du coup là maintenant ça va ça devrait se taper sur l'eau on a déjà fletching chez stark ça m'étonne parce que star qui fait fletching très rapidement et entre guillemets plus vous faites la forge rapidement plus c'est à dire que vous avez fait moins de bateaux de pêche ou vous avez moins d'économie ce que vous rochez une graine militaire et du coup il a fait fletching genre 30 secondes avant sitôt mais il était pas en train d'attaquer donc c'est un peu étrange attention la faille t'as quoi cette bateau contre 6 petit avantage à sitôt mais enfin ça c'est serré est ce qu'on peut essayer de s'énerver quelque chose pour sitôt là il ya deux mille d'hp sitôt là une très low hp j'ai l'impression qu'elle se bloque un peu contre le sable là celle là elle va se faire shooter à mon avis pour celle-là le feu aux fesses là on va quoi oh putain il nous a lâché un petit slide là pour éviter les flèches et moi je veux des galères comme ça pour moi là il va peut-être la réparer ce serait bien pas mal qu'il va la réparer il va la réparer c'est bien joué de la part de sitôt qui va la réparer après vous voyez ça coûte comme du bois c'est pas gratuit de réparer des choses mais c'est comme sympa sitôt a dit qu'il fallait pas hésiter à abuse des fiches au début en réalité c'est une prise de risque parce que grosso modo il ya trois stratégies à l'eau sur cette map vous pouvez grosso modo faire essayer de de passer à chaudal le plus rapidement possible pour agresser votre adversaire et donc vous aurez trois bateaux de pêche pour le petit split le petit split sexy le stem derrière est star qui s'est un peu au micro là vous avez le fc et vous avez l'entre deux sitôt c'est ce qui fait lui fait un entre deux c'est à dire qu'il va faire il va passer un peu plus tard qu'un mec qui va le rocher au faudal mais va passer assez vite pour pouvoir défendre mais du coup va défendre avec plus de bateaux de pêche par contre si jamais vous faites la strat de sitôt contre quelqu'un qui fc du coup on s'est un peu counter par le mec qui fc grosso modo il s'est un peu counter par le mec qui fc donc là ce force est là les pour le coup star qui fait un rush faudal donc la strat la strat de sitôt elle est plutôt bonne son opening est plutôt bon par contre si star qu'avait fc du coup le fait que si tout soit passé plus tard elle aurait pas pu punir et du coup star qu'il aurait pu se sortir c'est un peu du pire feuilles ciseaux quoi si vous faites il est devant un rush facile ça se neutralise si les deux fc ça se neutralise par contre si on a un qui fc et l'autre qui fait le bo de sitôt celui qui fc sera mieux par contre si tu fc alors que le mec rush bah le roche va défoncer ton fc quoi c'est un peu c'est un peu en basé sa super feuilles ciseaux quoi vraiment et du coup on a star que j'aime pas beaucoup comment il fait star vous voyez ses bateaux se mettent en ligne et alors que sitôt on voit qu'il est en formation carré et la différence c'est que regarder là comment les bateaux de sitôt sont beaucoup plus compact que ceux de star qu'en plus tard qu'il attaque à neuf bateaux contre 14 là je sais pas pourquoi sitôt lui fonce pas dessus en vrai c'est quand même une erreur si tu devrais juste s'en va dessus à ça y est voulu foncer dessus non c'est ça il s'en est rendu compte sitôt qu'il avait beaucoup plus il a juste qu'il foncé dessus assez bien joué quand vous avez plus de bateaux que l'adversaire vous pouvez leur constitue alors que si tu en voyais un petit fort vous savez ce que j'ai dit sont les fire qui tapait que il pouvait pas taper dans les deux obstacles et bah regardez là c'est il tape le port le fire depuis tout à l'heure c'est dommage que d'un avis star qui micro ici il aurait pas eu le temps de faire les deux choses et peut-être que ça va prendre de galère un peu dommage là du coup et c'est dommage que sitôt juste il arrête il arrête de tirer juste il close l'écart et tu d'ailleurs ça m'étonne que star qui l'ose entre guillemets micro en ayant quatre fois moins de bateaux c'est d'ailleurs star qui vient se coller par que la micro des bateaux c'est peut-être pas son point fort mais du coup on a sitôt qui va avoir fait un petit corps un petit bateau de transport qui va aller au milieu qui va faire l'up des bateaux est ce qu'il aura fait le plus de il aura pas fait le plus de il va fait il va se toucher sur fire j'aime beaucoup ça parce que en réalité fire ça coûte moins cher que des galères c'est beaucoup moins un investissement beaucoup moins important et sur cette pas mine de rien que vous passez château vous voulez du bois pour faire des tc donc vous vous aimez bien switcher fire sur cette map c'est pourquoi et en plus il est content de l'avoir fait parce que du coup il a tué beaucoup de galères à stark du coup bah switcher fire c'est pas parce que c'est un peu comme le match up archer de cave comme contre night si vous voulez le mec qui joue night il va pouvoir faire une bonne transi ferme plutôt que le mec qui joue c'est à par contre celui qui tout ça il aura une masse qui va être dur à gérer ce problème sur cette map c'est imaginez que vous jouez ca mais que vous pouvez jouer que sur les côtés de la map et vous pouvez jamais aller au milieu c'est pour ça que cette map on joue plutôt fire et pas ca on joue plutôt night entre guillemets des mers et pas ca c'est pour ça et du coup j'aime bien qu'on joue fire là où du coup vous allez voir stark qui fait un quatrième port qui fait le plus 2 qui fait l'up des bateaux donc il devrait gagner l'eau à terme le bon stark mais par contre vous allez voir que son développement terrestre il va être beaucoup plus lent attention un petit scout qui fait un peu chier là d'ailleurs les serres vont être up non pas sûr j'ai pas vu après il serait qu'il y a un patch top mais j'ai pas fait gaffe là on a star qui devrait gagner après c'est pas un mauvais trade pour si tôt il trade avant l'up des bateaux de star star qui a le plus de moments qu'il devrait gagner je sais pas si les serres vont être up je suis pas sûr j'ai pas fait gaffe faudrait que je lise le patch note j'ai pas lu encore peut-être si tu le dis je te crois et du coup on a star qui va jouer un pc au milieu et qui va push comme on l'a dit la question c'est est ce que sitôt il sait non sitôt ne sait pas il va découvrir l'adversaire ou pas là où par contre je peux vous dire que le bon stark lui le bon star qu'il a tout vu donc c'est pour ça que star qu'il ajoute monastère atelier siège parce qu'il sait où est son ennemi et pour l'instant sitôt lui malheureusement il a raté il ya un ville qui m'a l'air inspiré ici peut-être c'est un petit avant poste est-ce que si tu es à la pierre ouais c'est toi la pierre cette pop on aime bien aller à la pierre plutôt tôt parce que du coup ça me permet de faire un château et imaginer un château sur cette petite colline ici vraiment excellent pour les deux joueurs pour le coup dans l'eau il se passe quoi logiquement star qui va prendre un petit peu le dessus sur site au mais voilà quand vous jouez fire c'est jamais vraiment facile parce qu'il faut imaginer que vous avez trois c'est à contre quatre nights vous avez pure balla c'est un peu pareil c'est deux galères toutes seules elles vont perdre contre ces fire en plus faire pouvoir sniper les fiches et du coup ça va exciter pas mal surtout que pendant qu'il fait ça cito là toujours pas perdu ses fiches alors les fiches il en a 11 cito qui s'est vraiment fait plaise là en plus il va redoc pour avoir des meilleures fiches cito qui s'est vraiment fait plaise sur le nombre de bateaux de pêche il peut vraiment avoir une économie vraiment monstrueuse on le voit en nombre de villes à 62 unités économiques à 47 et même si le nombre de villes est encore assez proche même si cito prend l'avantage qu'il a 3 tc contre 2 bah le nombre de fiches fait là 4 à 11 18 à la bouffe contre 4 autant dire que cito va avoir une bien meilleure économie mais grosso modo si tous les bien dans cette game par contre attention il a deux mangoneau de retard on rappelle que les dravidians des mangoneau un peu moins cher en plus c'est mangoneau regardez là ils sont sur une petite colline là donc en plus il va pouvoir tuer avec son mangoneau c'est pas mal ouais les mangoneau sont sur une colline il fait quand même assez mal au tc chaque tir ça fait ah oui ça fait quand même un petit 100 par tir un petit 95 par tir donc mine de rien ça va vite donc cito va falloir qu'il réagisse il a un mangoneau en production il a un moine en production non un moine qui va chercher la horrique mais attention à de pas se faire snowball parce que si jamais on perd ce ce tc on voit que c'est reprendre la bien d'ailleurs c'est pas pour faire un château ici là sur la colline ça pourrait faire très mal donc faut pas que cito il abandonne cette position mais alors après le nombre de mangoneau il va être bien après cito il peut se mettre sur cette colline et cette colline est plus haute que celle là du coup a priori cito il devrait pouvoir défendre ici là avec la colline serait bien d'ailleurs je suis un d'ailleurs à mon avis c'est une erreur stratégique un star qui devrait pas push de là mais il devrait push d'ici parce que du coup le mango le siège serait sous la colline et ça fait que si cito voulait sortir un mangoneau il pourrait pas one shot le mangoneau depuis c'est donc clairement star qui devrait push ici plutôt que d'ici là c'est une erreur à mon avis surtout qu'il a un avant poste donc il le sait et en plus il perd le premier mangoneau le bon le mont stark il est pas bien il est pas bien sur l'eau est-ce qu'on a réussi à snapper quelques films à snapper un fiche côté stark et cito lui on a snappé aussi un donc pour le coup stark a investi beaucoup plus sur l'eau et qui n'est pas récompensé ou sitôt qui a perdu le scout sitôt qui perd le mangoneau attention de pas s'endormir quand même et stark du coup qui push de hors colline c'est vraiment dommage ici c'était parfait pour push en stark ça fait peur parce qu'on est à côté de l'atelier siège mais vu que l'atelier siège est sous colline il peut pas nous watch out qu'on a le temps de réagir donc clairement un peu je depuis là là de la part de stark soit pu être vraiment vraiment huge et c'est dommage de pas prendre cette colline parce que du coup si tu vas reprendre cette colline et si tu vas être bien avec ce que du coup c'est ce qu'on aura la colline et quand et quand vous êtes mangoneau contre mangoneau si vous avez la colline donc les deux mangoneau touche à 100% l'adversaire le mangoneau sur colline va survivre quand le mangoneau sous colline ne survivra pas au roi de fuck il a baissé la tête ce mangoneau là je reconnais oh stark qui perd un mangoneau belle micro de sitôt en même temps les sur colline ou la star j'ai peur qu'on s'empale complètement le bon star qu'on star qui perd deux mangoneau ça fait un mangoneau il ya le bon star qui s'écroule mentalement là on n'est pas c'est pas là pour nous déplaire mais s'écroule mentalement le bon stark c'est terrible et le gg qui call et donc ça fait deux à zéro sitôt qu'est bien tout cas bien après on rappelle que sitôt il a été relégué de la platine obliques l'année dernière donc c'est quand même un grand favori de son groupe pour le peut finir premier donc c'est normal qui domine son groupe enfin stark c'est quand même pas un mauvais joueur il a passé je crois qu'il a passé les les qualifs pour se qualifier en gold ligue au lama j'aurais gagné trois ans compte tout le monde quasiment donc ça montre que le niveau est élevé comme on va aller la prochaine game ça fait deux zéros pour sitôt c'est toi qui commence bien ce tournoi en tout cas et la troisième game on va voir maya maya sur quelle map l'a pris maya sur quoi le bon star cool il a pris maya sur cette pape pourquoi j'aime pas mal sur cette map bas regarder la forêt sont les forêts sont d'environ à 20 cases être en bas de la colline et et sup le mangonos à max pas les dégâts non les dégâts ça change rien en fait si tu veux quand tu es sur la colline tu fais 25% de dégâts en plus sur quelque chose qu'en dessous et quand t'es soul et tu reçois 25% de dégâts en moins donc tu as un écart de 50% grosso modo donc c'est énorme les gars mais oui effectivement avant il y avait un bug si tu étais sous la colline et que tu délai tu tirais tu supprimer ton mangonos et bah du coup ça tuer quand même sur queen ça s'était supprimé et c'est une bonne chose puisque stratégiquement c'était complètement déville et donc du coup on va voir stark avec maya contre sitôt avec malien vous vous dites dans ce match up omg les champions maliens ils vont complètement défoncer les mayas c'est vrai qu'en late game ça va être très fort mais enfin la map est tellement open qu'à mon avis ça se peut que ça s'arrête avant et pourquoi j'aime pas les mayas ce que les mayas c'est fort on ne sous-estime pas les mayas les mayas c'est très fort mais c'est très fort sur map fermé et le problème c'est que là on est sur une map qui est extrêmement ouverte et donc les maps ouverte les mayas le problème c'est qu'ils ont pas de cavalerie et ils ont des eagles qui se produisent lentement aussi donc les mayas clairement vouloir jouer archer et le problème c'est que jouer archer il va falloir qu'ils traversent toute la map alors que cito lui va avoir la possibilité de jouer knight et du coup les knights clairement la mobilité va dominer donc j'aime vraiment pas ce pic maya sur cette map c'est pas arabie graviard c'est beaucoup plus ouvert et sur graviard on veut clairement jouer des unités de cavalerie des unités chevaux et si à cheval pardon et si jamais on veut prendre une méso cible y en a qu'une seule pour moi qui est possible c'est potentiellement aztèque pourquoi parce que les eagles se produisent plus vite et aussi parce que regarder sur cette map combien de reliques sur cette map il a 11 reliques donc à ce texte cette map ça peut être très fort par exemple mais donc simplement mais pareil il aurait pu prendre lituaniens star qui prenait lituaniens sur une map à 11 reliques sera peut-être extrêmement fort une map à 11 reliques avec lituaniens parce qu'on rappelle qu'une relique ça donne plein de dégâts à d'armure knight alors qu'il ya eu un seum merci beaucoup yanku pour ton prime mec merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir mais c'est pour soutien ainsi merci voilà le petit bio qui se font en risque passe pas grand chose on peut accélérer un peu le le dark age on a site au qui va aller chercher ce magnifique sanglier sponsorisé par adidas pour ceux qui ne savent pas encore je suis sponsorisé par adidas chasse du sanglier qui devrait bien se passer en vrai il se passe bien en ce temps on a star qui se ramasse ce qui se poche aussi ses petits cerfs tranquillou bilou il ya trois au bois sitôt qu'à deux donc à mon avis sitôt ça c'est soit un french drush très rapide de la part du sitôt french drush c'est quoi c'est vous cliquez féodale et ensuite vous faites vous cliquez l'âge et ensuite vous faites vos militias sur la transille grosso modo vous profitez de passer féodale d'avoir un scout qui est plus fort pour essayer de mettre la pression avec deux militias coûte et sinon il a juste peut-être ce coûte roche sur cette pape ce coûte roche c'est pas déconnant je rappelle que vous êtes très loin entre adversaires que la map est très ouverte donc à ce qu'autre c'est très bien mais non on va faire un french drush pour le bon sitôt french drush on rappelle que j'ai fait un beau sur le french drush aussi qui date un peu maintenant qui date de un mois genre donc si vous revenez un peu en arrière sur les vidéos que j'ai mis vous devez le retrouver le blood or du french drush jamais voulait le faire en tournoi ou en game de vous c'est pas mal à s'entraîner mais c'est un beau un peu haut niveau entre guillemets ce que vous n'allez pas tuer l'ennemi avec ça mais c'est plus pour les plus entre guillemets pour le faire dépenser des ressources l'adversaire le forcer à wall l'embêter un peu alors que stark fait la même chose mais pourquoi on ne fait pas de french drush avec maya vous me direz parce que l'igle quand il passe féodale il est aussi fort qu'à la chambre alors regardez le scout depuis qu'il est passé faudale il est plus fort il a gagné deux d'attaque c'est pour ça qu'on fait un peu plus t'as pas un pauvre ou le star c'est pour ça qu'on fait ça pourquoi utilise tu ces skins parce qu'ils sont magnifiques snm mec ceux qui ne reconnaisseraient pas ce sont les pingling de minecraft oser me dire qu'ils sont pas magnifiques sont magnifiques dire des bêtises et du coup on a sito qui va arriver sur cet endroit et là le spot est assez vulnérable oh qu'est ce qui fait si toi peut-être de profiter d'une non vigilance pour sniper un mouton un mouton sniper on perd un peu d'hp en vrai c'est rentable et pendant ce temps star qui va arriver lui aussi sur la ou de là mais le problème c'est qu'elle arrive sur une light qui va être protégé par les archers avec un aigle et un milicien un peu quand j'ai pris des dégâts ou après il ya un piqué qui de chaise pour le bon stark le piqué de chaise mais on essaie de fast wall mais on sait ça un pion qui va mourir ça pour le bon stark après on devrait tuer le french de rush mais bon perdre un village contre un french rush ça fait mal quand même qui va essayer de rendre l'appareil à son adversaire le problème c'est qu'on est j'ai l'impression qu'on n'est pas dessus pas dessus star qu'on laisse un peu ses unités se débrouiller là ouais on a vu on était on était occupé par la défense on n'a pas fait gaffe mais du coup ça fait déjà un pion qui tombe et du coup on revient à égalité parce qu'on rappelle que les mayas ont un pion d'avance ils sont maléfiques à ce que tu avais dit j'ai cru que tu avais dit ils sont magnifiques mec quand tu as t'es trompé au début j'étais content que quelqu'un ait trouvé magnifique et pas seulement moi mais non tu t'es corrigé malheureusement le détruire du coup on a l'aigle qui fuit avec ses deux petits compères là et ici est-ce qu'on arrive à trouver encore un peu de value on a gratté un petit coup maléfique peut rester beau c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tu dois tu gagner un point là tu marques un point là dessus donc il suit toujours l'armée de nuit avec ses archers on va essayer de détacher l'aigle pour le bon star possède les gratter l'archer pour attention si tôt on s'est un peu endormi ici c'est même beaucoup endormi on devrait perdre cet archer et on n'aime pas perdre du tout des archers contre des aigles et des miliciens parce qu'en théorie on ne devrait en perdre 0 parce que les archers sont plus rapides à la site où il s'est un peu endormi là les apm un peu en pls et on perd aussi s'attention de prendre un coup de scouts mais jusqu'où tu as encore envie parce que c'est pas mal aussi on pourrait se faire wall star qui s'est endormi malheureusement et star qui a pris un archer c'est plutôt un bon trade au final au final c'est plutôt even parce que star qui l'a gratté un archer cito à gratter un villageois il y avait un village d'avance pour les mayas ça va par contre du coup le skin change entre miniciens et minatarm effectivement le skin change et j'ai des champions c'est des jedi star wars aussi oui clairement les minatarm c'est le skin normal du jeu les épées à deux mains pareil les longs swords aussi et les champions moi j'ai des sortes de jedi un peu je me suis dit pourquoi pas quoi pourquoi pas et du coup en termes d'armée on a 7 d'armée ont fait des aigles et des archers mon immersion est détruite j'avoue que si vous êtes nouveau sur le job vous êtes en mode j'aime bien le côté médiéval vous arrivez chez moi vous voyez des piglins vous voyez des des sangliers un peu bizarre vous voyez des guerriers de jedi à l'âge imperial qui se tapent dessus c'est vrai que l'immersion est pas ouf aussitôt qu'il perd son scout donc est un peu long à réaction là mais bon est toujours mieux que star qu'après riche après je dis ça mais j'espère qu'il a quand même huit armé contre 5 ou l'armée de sito est ce qu'elle snique l'armée de sito qui snique on va faire des tirs ailleurs ce que sito sec en attaquant il se il s'expose à une contre attaque et donc il fait des tirs ailleurs pour penser l'en défendre l'attaque de stark les deux qui ont refletching en même temps on va voir un stack qui lui va se voile est ce qu'il va être où l'attent ce doit j'aurai peut-être plus beau jusqu'ici peut-être le moule comme ça comme ça ça aurait été plus efficace mais à mon avis stark n'avait pas la vision pour attention les archers qui ferait tout le tour ça pourrait faire très mal là pour le bon star ça pourrait faire très très mal ce on devrait pouvoir se débarrasser de ce petit militien les chakram qui lancent des hamburgers c'est pas le mode de daniela ça et vu une émote comme ça oui attention là le petit le petit move parce qu'en plus on se faire pousser ici oh là là le bon star qui est bien inspiré le bon star qui est bien inspiré qui arrive dans la good line de sito ou l'attention star qui est bien cette gamme un parc est très bien cette gamme un villageois qui tombe sinon qui s'en rend compte il s'en est rendu compte ou pas sûr que ce soit rendu compte un sito qui essaye d'autre micro mais il se fait plus à votre micro qu'autre chose ici voilà c'est tôt attention attention on perd quand même deux villageois sur ce mouvement sûrement un troisième oui on va sûrement perdre un troisième la star qui va sacrifier ses archers pour prendre trois archers mais bon quatre archers pour trois villageois c'est plus que rentable oh non pas un autre sinon prend un autre c'est scandaleux ce villageois qui tombe à 1hp le lancer qui va tenter de terminer le travail non il leur a pas ah ouais je vois pétrole et au moins c'est vrai c'est vrai après c'est le problème de si tu fais ça si tu fais vraiment un skin différent par unité selon les cives selon les groupes de culturelles de civilisation c'est peut-être que le jeu deviendrait un petit peu compliqué à lire pour des nouvelles personnes et mine de rien quand a déjà genre une 45 45 civilisation avoir des skins pour chaque unité etc au delà du travail demandé aux développeurs qui sont déjà je crois un peu sur les rotules ça en plus ça rendrait peut-être le jeu un petit peu difficile à prendre en main est difficile à lire pour des gens qui seraient novices dans le jeu alors que là on sait que c'est les archers on comprend vite on reconnaît vite des tirs ailleurs et je n'en avais j'aimerais pas que ça passe ça je pense ça ça rendrait le jeu trop compliqué à lire pour quelqu'un qui arriverait et le but c'est d'attirer des nouveaux joueurs constamment donc c'est pas les devs qui font des skins tu vas me dire que ce skin de tirailleurs c'est pas le dev qui l'a créé au début mon petit barnet non il parlait des skins genre tu vois par exemple les mayas ils ont cette archerie comme ça les maliens elle est comme ça chaque groupe de civilisation ils ont des skins différents non c'est qui qui font les skins c'est qui c'est qui qui a décidé que l'archerie malienne en semblera ça l'archerie maillard en semblera ça et les devs c'est bien c'est bien l'équipe de développement qui a décidé ça le graphiste de l'équipe de développement a bien décidé de se donner cette gueule à l'archerie c'est déjà graphique oh putain j'ai envie de le ban barnet d'une force oh là là oh le saligo il a très bien compris ce que je voulais dire je voulais dire que c'était l'équipe de développement qui travaillent sur le jeu alors forex et du coup là on a le petit sito qui est et comme un rat je t'ai le soir costier ailleurs il ya salada i know the i know the i know the joke man who told you this bad joke oui mais un designer fait pas de résolution au bug mais enfin bref je me suis peut-être mal exprimé pour un puriste comme barnet mais mon fond de pensée était de dire que c'est l'équipe qui se charge du jeu sur microsoft et là si barnet il va être en mode c'est pas microsoft parce que microsoft a délocalisé fin à délocaliser il a délégué à à forgotten empire donc margou tu as tort ce n'est pas microsoft c'est forgotten empire s'il te plaît soit précis désolé effectivement forgotten empire donc qui est l'équipe qui développe ce jeu fait aussi le graphisme de ce jeu et voilà et donc le ce que proposait le bon pétrole et home c'était de faire des unités par groupe de culture et moi je pensais que c'était pas une unité d'avoir genre imaginez que le tirailleur maya il a genre des plumes le tirailleur maya s'il avait des plumes je pense qu'un mec qui commencerait le jeu serait trop compliqué à lui de voir à la même unité exactement la unité mais avec des skins différents et je pense que rien que pour ça serait peut-être pas serait peut-être pas une bonne idée de faire trop de skins différents ça rendrait la lecture compliquée peut-être la prison m'a compliquée yo poupie et du coup salut à tous à ceux qui viennent d'arriver alors qu'on a sitôt qui est par à l'attaque avec des archers et 4 10 secondes d'avance est-ce qu'on a vendu nos pierres on a vendu 100 de pierre pour sitôt attention le petit timing là oh non stark il fait le tc là avec les archers ça va être compliqué parce que ce mur en diagonale il va être difficile à défendre potentiellement ok star qui va aller un peu plus loin j'aime ça on a sitôt qui va faire un deuxième pc cito qui va rush balistique on rappelle que il n'y a pas de trou ici il n'y a pas de trou ici on rappelle que l'université malienne travaille 80% plus on va dire que quand il va cliquer balistique ça va être directe dedans on a star qui va sûrement faire un marché non il va faire des maisons cito qui s'en rend pas compte donc il s'endort un peu là il est occupé ici en même temps il ya deux choses à gérer c'est pas facile et donc au final la star qui aura réussi à s'en sortir avec son petit reward de maison pour gagner du temps ils font ça dans les quatre et des fois c'est difficile de différencier les unités ouais je suis d'accord en vrai je pense qu'une unité il a un skin et c'est voilà c'est on devrait la laisser comme ça parce que pas ce serait trop dur et en plus quand tu as déjà 45 civilisations ce que avoir à les disciplines différentes unités et l'envoi de balistique est déjà dans les mains de sitôt on va prendre un deuxième villageois est-ce qu'il a balistique le bon stark stark a même pas d'université donc à mon avis starclay va avoir du mal à se débarrasser de ça il en sous nombre et en plus il a une technologie en moins on en starck en starck a tout perdu en tapant cette palissade ça fait mal au coeur par qui va essayer de se débarrasser de cette armée mais à mon avis j'ai un peu peur pour le bon start là parce que si la balistique en face je vous le donne en mille star qui va tout perdre et sitôt il devrait rien perdre c'est micro bien en vrai en plus stark n'est pas réputé pour sa micro légendaire donc ça pourrait être compliqué yo bensubzi ça va et toi c'est vrai que ce sitôt n'a pas fait de cave ma grille à ma planche c'est vrai après peut-être qu'il se dit que l'adversaire n'a pas de mobilité donc il se dit que c'est peut-être plus safe d'ouvrir comme l'adversaire mais après je pense que si la game se met à durer il jouera cave à l'impérial c'est certain il jouera cavalerie à l'impérial yo émerick et bric qui dit salut lulu et je sais que lulu c'est ben subi j'ai l'habitude on va voir balistique est-ce qu'on va laisser que faire une différence n'a toujours pas balistique dans les mains de stark stark et ses deux micros mais quand même c'est que start la micro sa part d'être son corps oh non je vous le dis quoi stark va tout perdre 3% hyper tout là pas balistique et à mon avis la micro anti balistique ça a pas l'air d'être son son dada et j'ai un peu peur qu'il perd tout ce qu'on rappelle qu'il avait beaucoup plus d'arche et quand même les bulles vont se tarcouner là en cet archi là je vous dis que cet archi est en mode non pas moi là je peux vous dire que les archi qui sont renvoyés là au front eux ils n'ont pas envie ils arrivent ils marchent sur les cadavres des frérots ils sont en mode je vais mourir je vais mourir ah vous voyez ils se barrent ils ont même plus envie de se battre ils sont en mode à démerdez vous je me casse alors qu'ils forcent dans les archers non on essaie d'entendre entendre des micros un peu exotique en an un mort de plus en eux je vous lis ils ont envie de partir ils ont plus envie de ils ont plus envie de se battre ils ont envie de devenir cuisinier ils ont envie de devenir devenir homme ou femme au foyer là allez peut-être qu'on va pas s'en débarrasser mon boussard calais on a toujours pas balistique pour stark stark qui donne tout qui se rapproche pour essayer de de faire en sorte que balistique n'ait plus d'impact je pense qu'on va devoir qu'ils ont en star qu'oublie pas de shooter mec 1v4 les archers de stark qui vont enfin la voir ça y est et bien ça n'aurait pas été sans mal alors qu'un autre villageois a payé le fait que star qui est en train de micro sito qui est sur trois tc sito cas pour pas de monastère il ya plein de relics c'est dommage s'il faut qu'il va faire un peu château les sièges qui a déjà deux mangonos d'avance bon je pense qu'on verra pas de chevalier jedi effectivement malheureusement sito micro nerd i mean he has balistique and stark doesn't have it and stark is not known for his micro so not easy star qui va essayer de sniper mangonos il n'aura même pas réussi à donner un coup c'est terrible ok dans une position beaucoup trop dominante on a une petite contre-attaque à la base de cinq archers prime c'est que les les avant-postes pour pouvoir voir arriver cette contre-attaque et rapidement le problème c'est que la star en plus c'est pas des mots et quand vous êtes maya votre seule réponse à des mots godo c'est un peu les mots godo parce que vous n'avez pas night vous n'avez pas rédemption donc vraiment c'est votre seule réponse sito qui voit l'armée de stark ici devrait réagir il a beaucoup de choses à gérer il l'a vu et du coup on a sito là qui continue d'utiliser le fait qu'il est balistique et pas stark un pour un j'ai entendu de mangonos tombé j'ai dû un pour un et sito qui est dans une position 3 tc contre ça s'en va pas ça 3 tc contre 3 mais le truc c'est que stark ouais par qui dans une position délicate un 19 d'armée à 9 cette armée malheureusement veut pas faire assez dégâts après attention la forêt a été coupé on va peut-être trouver quelques kills enfin c'est qu'il donne l'alerte se va pouvoir envoyer de l'armée en défense facilement et là stark dans une position compliquée là il a toujours un mode de retard il va prendre un shoot ouais il va perdre des archers encore en plus si ça va rentrer donc il réagit bien après c'est longtemps qu'il a vu star mais il va pouvoir s'en débarrasser il a balistique et pas stark on rappelle donc ça devrait être assez facile par qui est un peu en train d'imploser de partout là on a du mal à suivre la cadence on envoie une armée au front on va essayer de prendre un kill on prendra un kill de villageois au mieux villageois qui se défendra pour sa vie jusqu'au bout alors qu'est-ce qu'on va faire un deuxième atelier de siège dans la phase de stark doit décider d'en finir alors que les villageois vont au casse pipe un par un sur une petite micro ah parce qu'on un deuxième foot à ces stars qui tire là c'est un massacre comme c'est que stark quand il gère un truc il s'est massacré à un autre endroit le problème de star connel oh non il gueule c'est pas contre mon bono alors oui non parce que le problème d'igle c'est que c'est pas aussi rapide qu'un night c'est pas aussi résistant qu'un night donc si t'as trois nights même si tu as ce nombre d'archets tu peux les stéphile mongono c'est trois eagles tu vas stéphile mongono tu perds les trois eagles le problème il gueule faut un peu les améliorer et ça coûte cher là où un night un night même sans upgrade ça peut faire le taf quoi et du coup c'est le 3-0 pour que bon c'est tôt et kt tu peux me parler tu peux me parler en français je comprends je suis pas sûr bon bon ça la main je suis pas sûr à 100% de ça et du coup ouais c'est vrai que c'est dommage tu peux avoir de monastère il en a fait un mais bon à mon avis il voulait privilégier l'économie il savait que dans ce match up les reliques c'était bien pour l'or extra mais c'était pas forcément genre ça n'est pas donné d'extra bonus comme vous aurez pu avoir avec bourguignon avec aztèque avec lituanien ce genre de truc donc on a vu ce du tranquille ou pépère et donc comme un